Salaam alaykoum wa rahmatullah, merci d'être au rendez-vous pour notre chronique à la redécouverte du Coran. Le Coran est qualifié de Al-Qur'an dans le Coran lui-même, qui est souvent traduit par récitation, lecture, exhortation. Lorsqu'on s'intéresse à l'origine étymologique, linguistique du mot Coran, on a l'idée suivante, l'idée d'une synthèse, l'idée de faire un ensemble en prenant différentes parties. D'ailleurs les Arabes utilisent cette racine pour la constitution d'un bassin en amenant l'eau par différents conduits, par différents sillons, pour faire un bassin conséquent d'eau. Et je rappelle que l'eau c'est ce qui est vital à la vie. Sans eau il n'y a pas de vie. Donc on revient au sens Coran, lié à cette idée de synthèse. Le Coran en tant que lecture, lorsqu'on s'intéresse à ce que c'est que la lecture, la lecture c'est quoi ? C'est de mettre des lettres ensemble pour faire des mots, des mots ensemble pour faire des phrases, et des phrases ensemble pour faire des paragraphes. Lorsqu'on regarde le Coran, le Coran c'est quoi ? C'est un ensemble de surat. On a mis des surat ensemble d'une manière cohérente et ordonnée afin de faire un tout. Lorsqu'on regarde la surat, on a un ensemble de versets qui sont mis les uns avec les autres de manière cohérente, et de manière harmonieuse afin de faire un tout qui s'appelle la surat. Le verset lui-même est une synthèse, puisque c'est une synthèse de mots qu'on a mis dans un ordre particulier, avec une fonction syntaxique particulière, une rhétorique particulière, afin de former un ensemble qu'on appelle le verset. Et le mot lui-même est une synthèse de lettres, puisque pour signifier une chose, pour dire quelque chose par un mot, on a mis des lettres ensemble, selon une certaine vocalisation, dans un ordre particulier, à la fin de donner une synthèse, je dirais, signifiante, qui est le mot. Donc le Coran, vous voyez, c'est une synthèse d'un point informel. Même dans la signification du Coran, il nous est dit, dans la tradition et dans le Coran lui-même, que le Coran a synthétisé l'ensemble des messages révélés à l'humain. Et donc, je proposerai comme définition du Al-Qur'an, la synthèse des vérités divines qui permettent à l'homme de réaliser sa légende personnelle. Le Coran nous dit Donc le Coran va indiquer à l'homme ce qui va être le plus efficient afin de quoi ? Afin de faire acte de hymen, qu'on pourrait traduire par « afin de mettre en œuvre le dépôt confié », afin de déployer ce qui est divin dans l'humain, dans le monde de la manifestation. Ou, en d'autres termes, afin de réaliser sa légende personnelle, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu a mis l'humain sur terre. Et donc, ce Coran, si on revient à l'idée de bassin, il contient les vérités divines qui sont essentielles à la vie physique et surtout à la vie du cœur, à la vie spirituelle. Et toute personne qui veut effectivement réaliser sa légende personnelle, qui veut se sentir en fin de vie comme étant accompli, puisqu'il n'a plus de regrets par rapport à ce qu'il a fait, alors il se doit de puiser ses vérités divines dans Al-Qur'an. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !